et me revoilà pour la suite des arratures de cancan là je viens de finir une quête de plusieurs jours je vous dirai pas laquelle mais ce sera l'épisode 40 pour vous dire ouais c'est assez loin il faut que j'aille voir une élève de cerf d'aigle je crois parce qu'en fait elle va me parler des portraits etc etc j'ai parlé à nicolas et son tête il m'a redirigé vers elle tu as vu un fantôme on n'a rien caché en effet je viens d'avoir une longue conversation avec un fantôme toi tu es qui quand fait votre légende je suis habituée à ce que tout le monde me reconnaisse badia je pense badia c'est bien comme nom trop stylé vas-y je veux ça dans la vraie vie je me sens d'enchantement pour insuffler de la vie dans mon oeuvre les portraits magiques sont si difficiles à peindre ah oui parce qu'elle fait des portraits c'est pour ça qu'on va la voir elle est portraitiste je peins le portrait de béatrice haywood c'est une première année coincée dans ce tableau dans le grand escalier elle me fascine je me demande quel effet ça fait d'être enfermé dans son environnement imaginaire peut-être qu'on remet en cause de notre ancienne vie je comprends le fonctionnement des portraits mais ça ne m'aide pas forcément pour béatrice je te donne un conseil soin inventive et c'est des choses que tu ferais jamais en temps normal c'est comme si tu étais quelqu'un d'autre cette méthode m'a permis de réaliser de belles oeuvres c'est vrai ce qu'elle dit d'ailleurs pourquoi pas j'ai des heures de retenue je pourrais d'en profiter quand on est allé à l'heure de corde on sait comme quoi la punition nous plaît beaucoup et tout donc là elle adopte une démarche un peu étrange entre petites temps fave pourquoi tu voudrais de mon aide tu es rusé tu es fort épouvantable tu es rusé je suis sûre que tu as un moyen de l'aider d'après un moment mais tu reconnais enfin mon talent qui est le meilleur élève toi bien évidemment faites croire à merilla qu'elle excelle en tout la manipulation qui est le meilleur du réaliste toi ça va être simple hein certes mais vaut mieux se séparer jusqu'à qu'on connaisse l'emplacement exact de la cave j'ai conché son mal lancé et essayez de la trouver sur la carte du maraudeur c'est une carte magique c'est une carte magique tu vois je l'ai lu comme le jeu de cartes là c'est une sorte de carte magique qu'on aura que pique il va obtenir sur la autre roue on aura peut-être un indice et ouais c'est renseigné sur cette carte cette boîte ressemble à toutes les autres n'est-ce pas Miss Stein il pense que je vais me faire avoir une troisième fois en même temps ce serait dommage de passer à côté d'un cadeau quelqu'un doit se dire que j'étais injustement malmenée j'ai peut-être raté le seul cadeau qu'on m'a jamais offert durant toutes ces années allez j'ouvre la boîte oh mais c'est cute j'arrive pas à y croire il y a où ? un gâteau à l'effigie de Miss Stein que c'est mignon j'ai jamais été aussi heureux excusez-moi monsieur Rezar ne touchez pas mon gâteau non non je vais vous poser une petite question je voudrais savoir pour la carte du maraudeur ah cette bande de petites vaut rien la carte était dans mon bureau mais elle a été dérobée le voleur a laissé un sacré bazar j'imagine qu'il s'agit de pivs avez-vous déjà entendu parler de la carte du maraudeur ? oui hors de ma vue ohlala j'ai discuté avec pivs et il m'a dit que son ami avait la carte mais son ami déteste à mon frère et les potions je me suis dit qu'il parlait de vous aussi surprenant qu'il ne puisse paraître je pensais que vous n'étiez pas totalement irrécupérables of legend en effet il semblerait que vous soyez destiné à gâcher votre vie tout comme votre frère et mademoiselle Heywood pourquoi vous parlez de Penny ? quoi ? c'était l'élève la plus tant lintueuse de mon cours mais elle a abandonné ses études et n'a plus une chance de réussir ses buses elle se trouve qu'on travaillait à cause de sa soeur en effet en effet certains relèvent la tête d'autres plient sous le poids de la fatalité je dois retrouver Penny avant qu'il soit trop tard on a une nouvelle pote Penny tu vois bien ? je crois que Béatrice n'arrive plus à m'entendre elle me voit par un moment c'est tout je lis la peur sur son visage j'aurais jamais dû la quitter des yeux on n'aurait jamais dû venir à Boudlard on n'aurait jamais dû se mesurer au coffre maudite on va la sauver Penny qu'est-ce qui te fait dire ça ? bah quand tu es jusqu'à qu'elle soit hors de danger je voulais à tout prix réussir mon bus de potions mais maintenant je m'en fiche tout ce qui compte c'est ma soeur que c'est trop mignon ok alors euh j'ai des problèmes de sauveur garde du coup je suis sincèrement désolée si ça prend du temps concernant les épisodes normalement là j'ai à peu près un mois d'avance donc ça devrait le faire donc Dukan Ash est ami avec Peave mais préfère ne pas être vu du coup on a appris que Dukan Ash est un ami de notre frère et qu'il est mort bon bah on a trouvé Duncan Duncan Ash qui le demande Cap of the legend comme Jacob of the legend et oui je devrais te mettre à mort si Jacob était resté à Poulogne j'aurai trouvé un moyen de le tuer il a préféré disparaître un bon lâche c'est un lâche un menteur un voleur un voyou un arrogant un impatient un peu sûr de lui il a bousille ma vie je vais pas bousille mon instance au delà allez dis moi ce qu'il s'est passé c'était j'en ai raté un bon bout quand j'étais en train de mourir est-ce que est-ce qu'il est mort à cause des caves ? est-ce qu'il a dit un truc ? ok Peter Pan je pense que votre frère est responsable de sa mort moi je pense qu'il est mort à cause des caves en tout cas je sais pas si c'est une fin d'épisode mais on se retrouve la prochaine fois pour savoir ce qui est arrivé à Duncan H le mec qui vient de mourir ouais voilà c'est parti j'ai déjà vu j'ai déjà vu j'ai déjà vu Sous-titrage ST' 501